Bonjour, je suis Louise Détré, conservatrice au département des monnaies médaillisantiques de la Bibliothèque Nationale de France et je vous présente une amphore panathénaïque. Tous les étés, la cité d'Athènes rendait hommage à sa déesse tutélaire, Athéna, et tous les quatre ans, ces festivités se déroulaient avec un faste particulier puisque l'on organisait notamment des jeux sportifs et musicaux pour lui rendre hommage. Les vainqueurs de ces épreuves sportives qui se déroulaient à Athènes étaient récompensés par des amphores panathénaïques telles que celle-ci. Ce sont des amphores de grande capacité, entre 35 et 40 litres, qui étaient décorés d'une manière constante et qui affectaient donc une forme qui ne l'était pas moins. Donc ces amphores sont remplis d'huile d'olive, pas n'importe quelle huile d'olive, mais celle que l'on obtient à partir des oliviers sacrés de la déesse, ceux qui sont obtenus à partir de l'olivier primordial que la déesse avait offert aux Athéniens. Ces amphores sont décorés dans la technique des figures noires, donc une technique vénérable à cette époque-là, et elles suivent un schéma iconographique constant. Sur une face que je vous présente maintenant, vous avez la déesse elle-même, donc Athéna, la déesse de la guerre, donc qui s'avance au combat, et elle est toujours cantonnée de deux colonnes. À cette époque-là, les colonnes sont surmontées de deux victoires, mais autrefois c'était des coques. Et ces amphores, qui sont le fruit d'une commande officielle, comme je vous l'ai dit, portent le signe de ce caractère officiel, donc c'est cette inscription que vous avez ici, Thône Athénéthénathlone, donc je suis des jeux d'Athènes. Mais à cette époque-là, on constate que les vases sont munis d'une autre inscription que vous avez ici, le long de la seconde colonne, et qui nous donne le nom de l'Arconte éponyme. Donc l'Arconte, c'est un magistrat de la cité d'Athènes, et l'Arconte éponyme, c'est celui qui donne son nom à l'année. Et ici, vous pouvez lire Egesias Archon, sous l'Arconta d'Egesias. Par conséquent, on sait que ces amphores, que cette série d'amphores, a été fabriquée en 324-323 avant Jésus-Christ. Je vous ai dit que le principe décoratif de ces amphores était constant. Et bien en effet, de l'autre côté, on représente la discipline sportive dans laquelle s'est illustré le vainqueur. Et ici, on a affaire à une épreuve assez originale, puisque vous avez des coureurs à pied, mais qui ont la particularité d'être équipés d'une partie de leur panoplie. Vous voyez qu'ils portent un casque et un grand bouclier rond que l'on appelle l'oplône. C'est en effet des coureurs qui pratiquent l'oplithodromie, c'est-à-dire la course en armes. À Athènes, c'était les citoyens qui prenaient les armes pour défendre leur cité. Par conséquent, ce type d'épreuve sportive permettait de les préparer à leur métier de citoyen, c'est-à-dire à prendre les armes pour défendre la cité si nécessaire. La Bibliothèque nationale de France conserve quatre amphores panathénaïques, dont une est actuellement présentée dans le musée. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada